Je suis Youju Alain, promoteur de la Startup VM Consulting et je présente ici mon produit voilàmoi.com Nous sommes un média en ligne, nous sommes une presse digitale c'est du blogging que nous faisons parce que en principe le Cameroun n'est pas assez référencé sur internet jusqu'à nos jours donc ce que nous faisons c'est d'archiver les contenus mais nous avons choisi le domaine de la musique donc constamment chez nous c'est des articles qui sont produits les articles peuvent avoir plusieurs déclinaisons ça peut être des articles écrits, ça peut être des articles vidéos La particularité de voilàmoi c'est d'abord l'analyse généralement quand beaucoup de sites mettent des contenus en ligne il n'y a pas assez de détails par rapport à ces contenus nous avons des plateformes qui agrègent aujourd'hui comme Wikipédia ces plateformes là prennent référence à partir de nombreux sites qui généralement sont locaux voilà moi a décidé de se spécialiser dans la musique ça c'est d'abord une valeur donc nous ne traitons pas du moins à 80% notre contenu est concentré sur la musique en dehors de ça nous produisons des analyses au lieu de venir juste dire qu'un son est sorti nous partons, nous analysons le son nous offrons un certain décryptage, une note d'écoute et une observation autre nous offrons une critique en dehors de ça voilà moi faire des tchats, des classements pour permettre aux différents internautes de savoir comment la musique évolue dans notre environnement local le stade actuel de développement la plateforme en ligne depuis janvier 2017 c'est quitté d'un petit blog à ce qu'on va appeler aujourd'hui un site mais ça garde l'esprit de blog donc aujourd'hui nous avons 20 000 visites le mois mais l'optique vraiment c'est d'atteindre à la fin d'année 2017 100 000 visites le mois il est question pour nous de concurrencer les médias online de la musique qui sont en Afrique francophone je prends par exemple le site de Trace ou bien African Move Music in Africa nous voulons nous positionner en tant que leader en Afrique francophone dans les deux années futures mais en dehors de ça, voilà moi j'ai fait un 360 de la musique aujourd'hui nous produisons des articles écrits nous avons abordé le secteur vidéo mais nous voulons que la musique soit téléchargeable sur nos plateformes les défis sont vraiment nombreux la première difficulté comme chez tout statupeur c'est le financement généralement on veut lancer un projet, on veut atteindre une étape mais on n'a pas tout le nécessaire donc du coup ça se décline par exemple sur le matériel on a besoin d'une caméra de bonne qualité on a besoin d'une équipe qui va être sur le terrain on doit la payer on a besoin de connexion internet parce que ça peut valoir, ça peut n'être rien mais lorsqu'on va dépenser environ pour une équipe 100 000 francs pour internet le mois c'est lourd lorsqu'on est une petite entreprise en dehors de ça il y a la fiscalité parce qu'on a des deals avec des entreprises mais la fiscalité camerounaise ne permet pas vraiment d'être épanoui mon expérience personnelle je dirais vraiment aux jeunes entrepreneurs ou du moins aux jeunes porteurs de projets même ceux qui n'ont pas encore de projet que s'ils ont une idée, qu'ils foncent avec cette idée en général il n'y a pas beaucoup de personnes pour nous encourager mais lorsqu'on sait où on veut aller il faut vraiment être ferme l'autre chose c'est d'être vraiment persévérant parce qu'il y a beaucoup de distractions et il y a beaucoup de personnes ou bien des difficultés qu'on va rencontrer qui nous poussent à abandonner nos projets « Musique de générique » « Musique de générique » « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501